Quand World Rugby s'emmêle Le week-end dernier, l'ouvreur et capitaine du 15 de la Rose, Owen Farrell, avait écopé d'un carton jaune suite à une percussion violente contre le pays de Galles. Néanmoins, ce mauvais plaquage, devenu la marque de fabrique de l'anglais, avait été converti en carton rouge suite au procédé Bunker. En début de semaine, Farrell était alors passé en commission de discipline, où il s'était rendu physiquement pour défendre ses intérêts. Cette commission avait alors enlevé le carton à ce dernier, et a indiqué, après avoir examiné toutes les preuves, interroger le joueur en détail et entendu les observations du représentant du joueur, le comité a conclu que le commissionnaire avait eu tort de transformer le carton jaune en carton rouge. Une décision plus que litigieuse au vu du passif du joueur, qui est tout de même coutumier fait. Néanmoins, nous apprenons ce matin via Marek Kinsella, un journaliste britannique, que World Rugby fera appel de la décision d'Owen Farrell. Pour le moment, aucune date n'a été divulguée, mais l'audience devrait tout de même se tenir en fin de semaine. À moins d'un mois de la Coupe du Monde. Gros retournement de situation dans l'affaire Owen Farrell. Selon arrobas Marek-Bac Kinsella, World Rugby va faire appel de la décision de la commission de discipline d'annuler le carton rouge d'Owen Farrell et de ne pas lui attribuer de suspension. Auguste 16. 2023 une terrible nouvelle pour l'Angleterre si World Rugby venait à annuler la décision de la commission de discipline, et de nouveau attribuer à Farrell ce carton rouge. Une suspension aurait donc lieu. Si une sanction de 5 matchs avait fuité en Angleterre avant l'annonce de la commission, il se pourrait que la peine de l'ouvreur soit doublée. En effet, George Moala a lui écopé d'une sanction de 10 matchs, pour un plaquage qui avait l'air moins violent. De toute façon, il ne reste plus que 2 matchs au 15 de la Rose avant de démarrer sa campagne mondiale. Ce qui ne laisse pas beaucoup de marge de manœuvre à Farrell en cas de suspension. En Angleterre, cette nouvelle serait terrible, car si l'équipe de Steve Bortwick ne tourne pas au mieux de sa forme actuellement, cette absence ne fera qu'empirer situation. Rugby Un 15 de France totalement remanié face au Fidji, Aldrich et Dante enchaîne.